Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dédiée à cette loterie que vous connaissez très bien puisqu'on a fait pas mal de vidéos déjà Kumonoweno Shinden, le sanctuaire au dessus des nuages On se retrouve aujourd'hui non pas pour blablater sur le choix des figurines ou pour parler encore de la modélisation Encore que, vu qu'on a de nouveaux visuels, de nouveaux visuels multi-angle, on va appeler ça comme ça Vous avez notamment ce Loa de Goku, on le connaissait comme ça de dos Et bien figurez-vous qu'on a des photos additionnelles pour le découvrir comme ça Il est beau, il est beau notre Goku Ils ont réussi à transformer cette magnifique illustration qu'on avait adoré et c'est celle qu'on voulait On s'était déjà dit putain franchement elle est trop bien adaptée Mais effectivement à la modélisation 3D fait qu'il faut aussi imaginer le Goku dans son angle global Ils ont réussi à le faire et il est trop beau Il est super bien réussi quoi Là on est bien Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau sous d'autres angles Je me suis dit bon ils l'ont modélisé pour qu'il soit fidèle à l'IU d'accord Mais du coup ça va être quoi dans l'autre sens En fait tu peux même l'exposer comme ça quoi De face, trois quarts, comme tu veux en fait il est trop beau Il est vraiment surprenant Il est surprenant donc partant de ça je pense qu'on a une très bonne nouvelle Est-ce qu'on peut en dire autant de notre petit matoumalin ? Et bien écoute je sais pas qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je trouve qu'il ressemble beaucoup, je voulais le dire déjà dans la photo annonce où on l'avait de face Il ressemble beaucoup à une vieille figurine qui est sortie il y a très longtemps par Giochi Preziodi Je te jure Qui est une sorte d'extension des figurines AB Mais AB c'est... ils ont jamais sorti Karine comme ça Donc c'est l'éditeur italien qui l'avait sortie Il y a un peu de ça mais avec toujours des moustaches que je crois être ou que je pense être en caoutchouc Je sais pas elles sont très bizarres Du plastique mou On a des multi-angles ici aussi Il est sympa Très franchement il est sympa, il y a juste le défaut des moustaches qui sont pas dans le bon sens Je l'ai dit plusieurs fois Il est sympathique ce Karine Ouais il est sympa Il est sympa, t'as souligné les principales qualités et défauts Je pense qu'il sera peut-être même mieux en vrai peut-être qu'en photo Parce que tu vois le côté poil un peu creusé Peut parfois disparaître lors de l'exposition Je parle de la lumière d'une photo Là où nous en vrai on aura vraiment peut-être plus encore cette sensation de relief Donc j'espère, en tout cas je me réfugie sur ça en me disant Ouais je pense qu'il sera vraiment mieux encore en vrai En photo ça a souvent été le cas dans la découverte de Noichi Bankuji On va passer du coup au lobby Avec... Ouais c'est moi, je suis le tout puissant Est-ce que je suis beau, est-ce que j'ai une grosse tête ? Ou pas On va télé la question Multi-angle du coup Kamisama Donc dieu Je le trouvais déjà beau de face Je le trouve tout aussi beau comme ça En plus il y a creusé des habits là Avec les épaules qui sortent Stylées, il est trop beau On voit bien qu'il a 5 doigts Par contre je me suis posé la question sur un autre angle Où on le voit de dos Il a 5 doigts Mais j'ai l'impression d'en voir que 4 Donc c'est le mystère C'est le mystère J'aime tout particulièrement en tout cas La façon dont ils ont masqué la délimitation Entre le cou et la tête Ici Derrière Donc il faudra attendre d'être derrière pour pouvoir la voir Sinon de face on voit rien du tout Et il n'y a surtout pas de démarcation sur le sommet du crâne Ce qui est une très très bonne nouvelle Ouais Ouais non vraiment c'est top Et puis j'aime aussi beaucoup La pression qu'il met sur son dos Pour poser sa main Ils auraient pu clairement juste la mettre vite fait Et puis pas se casser la tête avec le sculpte de la cape Outre mesure tu vois Et pour autant non Ils se sont quand même fait chier à sculpter Vraiment la Voilà Tu poses ton dos Enfin ta main sur ton dos pardon Et puis effectivement Ça crée une pression sur tes habits Et ça fait une distorsion quelque part Ce qui est naturel en fait Bah j'aime bien Qu'ils se soient fait chier à faire ça En fait c'est bête Mais moi j'aime bien Bah ce qui montre qu'ils se sont cassés la tête Pour que ce soit exposable vraiment sous tous les angles Donc ça justifie d'autant plus ces visuels multi-angles Même le bois est super bien fait Il n'y a guère que les dégradés de peinture Qu'on ne voit pas forcément sur ces visuels Mais pour autant ils ne manquent pas en fait Je le souligne parce que c'est vrai que je ne les vois pas Mais ça ne saute pas aux yeux C'est pas en mode on ressent le plastique Peut-être sur la cape bleue on en voit davantage Partons du noir au bleu très foncé Mais c'est tout Et on va voir du coup le prochain lot Qui est notre cher Yajirobe Ça y est qui se dévoile également en multi-angle Et putain qu'est-ce qu'il est bien Et je suis très surpris par la qualité également des cheveux Alors il a des joues vraiment énormes C'est vraiment lui Les cheveux sont vraiment bien sculptés Ah il est stylé quand même Ah il est massif Oui t'as là Oui Il va faire ça dans ta vitrine Mais je te rejoins sur tous les points Je suis même très rassuré De voir Bah regardez là Il y a des cheveux Il y a un si c'est ça qu'on a à la maison C'est très propre C'est très bien sculpté Il n'y a pas de démarcation Le volume Même quand on le regarde sur le profil Bah tu sens que bon Il a bien mangé quoi à la cantine Que ce soit le volume de ses cheveux On a un bon point Ah je reconnais mon perso Ouais non J'espère vraiment encore une fois C'est que c'est C'est très Qu'ils sont beaucoup plus présents On l'avait déjà dit Sur sa tenue Ils seront plus visibles qu'en photo Ça j'ai vraiment pas grand chose à lui reprocher Moi il a dit Très bien franchement Beau gosse Yadjilobé On va passer du coup au prochain lot Le lot D Qui était très surprenant C'est la maquette de Shenlon Et on découvre d'emblée Bah qu'elle pourrait être désassemblée Vous savez que Mr Popo La recolle à un moment donné Pour pouvoir redonner vie à Shenlon Donc parce qu'elle était pétée C'est Dieu qui insuffle la vie C'est Popo qui a créé la maquette La maquette une fois assemblée Ressemble à ça On avait la même chose Typiquement sur la Taki Corporation Qui était sortie il y a un moment Mais elle était assez grande La Taki Corporation Elle était en taille 1-1 Donc taille réelle Et j'avais dit Je ne crois pas Que ce lot D sera en 1-1 Je pense que ce sera un petit truc Avec une qualité Quand même légèrement inférieure On est sur du Koudi Et bah j'avais vu Juste 16 cm du coup On nous annonce pour ce petit lot Mais qui reste très beau On est sur du 1-2 je pense 1-2 peut-être 1-3 J'en sais rien J'ai pas le truc en tête Mais oui effectivement On n'est pas du tout sur du 1-1 C'est beau Bien sûr quand tu désassembles Le Shenlon Tu as beaucoup plus Visuellement les emboîtements Présents Qui sont pas forcément Ce que naturellement tu as Sur un Shenlon désassemblé Dans l'anime ou le manga Mais bon Il faut bien qu'il y ait Des systèmes d'attaches Propres à une figurine La magie n'est pas présent Chez les gens Jusqu'à preuve du contraire Qu'il faut bien réussir A trouver un système Qui s'attache et se détache Qui s'empoisonne Exactement Donc ça fonctionne plutôt bien Le lot est efficace C'est bien Que ce soit pas un bloc Au moins tu fais ce que tu veux Non c'est bien C'est un lot qui est cool Pour ceux qui ne l'ont pas Ça fera toujours plaisir J'ai d'ailleurs la même chose Pour cette Last One Si tu ne l'as pas Dans les autres gammes On vous fait une référence A la vidéo qu'on a fait Sur le sujet Où comparer Les deux Piccolo Daimao Sur son trône Bah là on a d'autres angles Et on voit l'arrière du trône D'ailleurs Ouais L'arrière du trône Qui est tout aussi bien sculpté Que le dos de Kamisama De dieu Qu'on a vu tout à l'heure Avec On le voit sur ces visuels-ci Beaucoup plus de dégradés De peinture Sur le trône Qu'on a envoyé Sur le premier visuel de face Ce qui est une bonne nouvelle Parce que c'était un peu Le point majeur de Comment dire De comparaison Et de distorsion Avec la Par exemple La Dragon Ball The Lies Qui avait beaucoup De dégradés de peinture Il y en a moins certes Sur la Koji Mais il y en a quand même Et on le voit d'ailleurs D'ailleurs davantage De dos Le crâne La tête de mort Avec les deux cornes C'est super bien sculpté Et on se posait la question De l'allongement Céphale On va dire ça comme ça De Piccolo Demos Qu'il aurait une longue tête Comme il l'a dans le manga Bah écoutez oui Il a un allongement céphale Un gros crâne Peut-être pas aussi Proéminent Que ce qu'on voit Dans le manga Au tout début Mais tout de même Présent Ils l'ont fait Voilà Donc au moins On peut souligner le fait Qu'ils y aient pensé On a été con de passer à côté Mais bon C'est un détail important Dans la représentation Très extraterrestre De ce personnage Vraiment cool C'est une belle last one Qui vous l'avez dit Dans les commentaires Raviront Ceux qui n'ont pas Les E-Lies Qui n'ont pas le budget Des E-Lies Et qui préfèrent celle-ci Bon écoute Ouais Et vu que tu parles De budget C'est l'occasion De vous en parler Puisqu'on a les prix D'Eichyman Show Puisque ça sortira en Europe On sait du coup Que le lot A Avec deux figurines Sera vendu 49 dollars 50 dollars Aux Etats-Unis En précommande C'est les prix précommande On a également Le lot B Kamisama 65 dollars Par contre Je ne sais pas Qu'est-ce qui justifie ça Sa taille peut-être Parce qu'on prévoit 27 centimètres On a ensuite Yajiro B 45 dollars Donc moins cher Que le lot A Puisqu'il n'y a qu'un seul personnage Et bon Ils sont un peu plus petits Que le B On a 47-48 dollars On va dire Pour la maquette Qui sera à sorte 1 Donc il n'y en aura Qu'une dans la loterie Pas de prix Pour la last one La visible Mais je l'ai vu Traîner un peu plus tard Un peu plus loin Il sera normalement proposé Aux alentours De 102 dollars Donc voilà J'avais dit 120 euros A peu près Il y avait quelqu'un Qui avait rigolé En mode Ouais Les loteries Ce sera comme Shenlon 200 balles Etc Non De plus ça Existe plus Parce que les Shenlon Et les Polunga Ça sortait pas En Isshuancho Donc c'était pour ça Qu'on avait des prix De déglinguer Mais Piccolo Demo Ça sera dans la centaine D'euros Ce sera déjà Déjà pas mal Un trône Il va être massif Il aboie Elle risque d'être grande En plus Donc en vrai Ça se justifie clairement C'est bien C'est des bons prix Je trouve Vraiment Ça va permettre De ne pas avoir Des prix explosifs Quand tu vois Aujourd'hui Les price A l'euro Je parle en Europe En Occident On a un prix J'ai 35 balles Bon bah écoute Moi je trouve que 45 euros Une Ichiban Kouji De Yajirobe Ou même 60 euros Pour un Camille De 30 cm quasiment Je trouve pas ça déconnant Donc je suis plutôt Rassuré des prix Ouais Restera à voir Les lots aux subsidiaires On sait les assortent Du coup Il y en aura Deux Deux chaque Concernant les Dragon Archive C'est plutôt pas mal C'est bien Ça permettra d'avoir Peut-être Sa figurine Et en tout cas Deux de chaque Au moins C'est une répartition Respectée J'ai envie de dire Et pour ce qui concerne Les autres figurines Donc on aura Je vous mets un visuel On aura du coup Trois Goku Karin Donc il sera vraiment pas rare On aura Deux Yajirobe Deux dieux Une seule maquette Et un seul Piccolo Daimau Voilà Vous avez du coup Tous les visuels Tous les assortes possibles Les prix Ceux à quoi vous attendre Comment vous préparer Pour l'arrivée De cet Ichiban Kouji Je pense qu'on aura été Bien compris Sur toutes les vidéos Et ou les dépitions Faites sur cette Kouji Vous savez qu'on l'attend On espère que vous aussi Et ouais ouais Et à très vite Sur Abaka HND Collectionneur Et collectionneur Amo je collectionne A la prochaine Sous-titrage ST' 501 Amo je Sous-titrage ST' 501